Bonjour, bonjour, bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur material.com où je vais vous montrer comment réaliser une passe de rendu Z-Depth qui va nous permettre de créer du flou. Comme vous voyez sur cette image, un flou de profondeur de champ. Sur Blender, il y a deux façons de le faire, c'est assez simple et c'est assez rapide. Premièrement, on ouvre la scène. Là, vous voyez plusieurs sphères qui sont à différentes positions les unes des autres. On en a qui sont face à la caméra et d'autres qui sont éloignées de la caméra. Comme vous pouvez le voir ici en vue caméra. Pour faire une passe de Z-Depth, on va aller dans les calques Render Layer ici et on va s'assurer que la passe Z est cochée ici. Normalement, elle est cochée par défaut, mais il vaut mieux s'assurer qu'elle soit cochée en ouvrant notre scène. Une fois qu'on est assuré que cette passe est cochée, on va sélectionner notre caméra. On va aller dans les options de la caméra et on va regarder cette option ici en bas, Depth of Field. Dans Focus, on peut choisir un de nos objets. Je vais choisir la sphère 006. C'est celle qui est tout au bout ici. Quand vous sélectionnez un objet, vous pouvez voir son nom qui apparaît en bas ici. C'est l'objet qui va être en focus, qui va être net dans notre image. Une fois qu'on a réglé cette option, on va pouvoir aller faire un rendu. Je fais un rendu. Maintenant que le rendu est terminé, je vais aller ici en haut dans le Compositing. Je vais activer Auto Render, Backdrop et Use Node. Je fais Shift Bar d'espace dans cet espace en haut pour maximiser la fenêtre. Et je vais ajouter un viewer pour voir mon image. Donc voilà notre image. Et maintenant, on va ajouter un filtre des focus ici. On va prendre la passe Z qu'on va mettre dans le Z ici. On va mettre l'image ici dans le composite. Et on va faire Use Z Buffer. Donc ça, ça va dire au logiciel d'utiliser la passe de rendu Z Depth qu'on a calculée. Et on va réduire le f-stop. Donc on va le mettre à 5. Et vous voyez que les sphères qui sont à l'avant-plan sont floutées. Contrairement à la sphère qu'on a définie dans le focus. Donc ici, la sphère 0, 0, 6. Donc qui est parfaitement nette car elle est complètement en focus. Donc maintenant, si vous voulez voir votre passe de Z Depth, si vous faites Z ici et que vous la mettez dans l'image, vous voyez que c'est complètement blanc. Donc pourquoi ? C'est parce qu'il faut aller dans Vector et ajouter un Normalize. Et donc là, on voit notre passe de Z Depth avec les sphères noires à l'avant qui sont plus floutées et la sphère ici qui est en focus. Donc n'oubliez pas, si vous voulez visualiser cette passe de Z Depth, il faut absolument ajouter un Vector Normalize entre les deux pour pouvoir la visualiser. Sinon, vous allez vous retrouver avec quelque chose de complètement blanc. Alors, ça c'est sympa, mais c'est un petit peu, si vous regardez ici, je vais remettre mon filter des focus. Le résultat n'est pas optimal. Hop. Puisque sur certaines parties de l'image, comme ici, vous voyez qu'on a du flou. Ici, on n'en a plus trop. Ici, on en a encore. Donc ce n'est pas vraiment un super beau flou de profondeur. Ça pourrait être mieux. Ici, vous voyez qu'on voit quand même encore l'arête de notre sphère, donc le bord de notre sphère. Et on a juste un espèce de gros flou qui vient se mettre par-dessus. Donc ce n'est pas génial, génial. Donc il y a un moyen d'avoir une passe de Z Depth un peu mieux, qui va être plus long à calculer, mais qui va nous donner un résultat optimal. Donc pour ça, je vais enlever le défocus. Je branche ça comme avant. Voilà. Je reviens donc dans ma vue défaut. Et ici, je vais augmenter la taille du radius. Donc par exemple, je vais la mettre à 0,1. Et je vais refaire un rendu. Donc là, vous voyez qu'on est à 46 secondes. Je refais un rendu. Et vous voyez que maintenant, le flou de profondeur de champ est appliqué directement sur l'image. Donc là, finalement, le temps de rendu est même inférieur à ce qu'on avait avant. Sûrement parce que j'ai fermé quelques programmes entre-temps. Donc là, le temps de rendu n'est pas si différent que ça. Mais sur des scènes plus complexes, normalement, généralement, en tout cas, ça va un peu moins rapidement. Donc si on revient ici, vous voyez qu'ici, on n'a rien dans le Node Editor. On a directement l'image qui est mise dans le viewer. On n'a pas de défocus, etc. Pourtant, l'image est quand même floutée. Donc ça, c'est la profondeur de champ qui est directement dans la caméra. Donc on n'a pas de pass de ZDeps qui est composité dans Blender. Donc après, ça va se jouer juste avec cette ouverture. Donc on peut la réduire. Par exemple, la 0.5, ce qui va nous faire une profondeur de champ moins prononcée ou l'augmenter à, par exemple, 2.5. Et là, ça va être presque complètement flou sur toute l'image. Donc il ne faut pas la mettre trop haut. Généralement, ça va dépendre de votre scène. Pour cette scène, 0.1, ce n'est pas mal. Et vous voyez que si on vient zoomer cette fois-ci sur la sphère, vous voyez qu'on a un résultat vraiment meilleur que ce qu'on avait avec la passe de ZDeps. On a vraiment une sphère qui est complètement floutée. Celle-ci, il est un peu moins. Celle-ci, il est un peu moins. Et celle-là, il est complètement nette. Alors que ce qu'on avait avant avec la passe de ZDeps, c'était un peu flouté. Là, ça ne l'était plus vraiment. Ici, on avait des bords un peu diffus. Ce n'était pas vraiment très beau. Alors que là, c'est vraiment un flou de caméra comme on aurait dans la vie réelle. Donc voilà comment faire une passe de ZDeps dans Blender. Comment faire ce flou de profondeur de champ de deux manières. Donc à vous de choisir celle que vous préférez. Sur des scènes plus complexes, ça peut peut-être être plus judicieux d'utiliser la passe de ZDeps et de faire quelques petites retouches après sur Photoshop. Sur des scènes simples comme ça, ça ne marche pas mal directement avec l'aperture ici et la taille qu'on augmente un petit peu. Donc n'oubliez pas de mettre un objet dans le focus de la caméra ici. Et voilà pour ce tutoriel sur material.com. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Et à la prochaine. Bye bye.